Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est la panique générale du côté de l'Ukraine. Une alerte rouge et imminente vient encore d'être déclarée sur l'ensemble du territoire ukrainien, plus précisément au sein de la capitale, Kiev. Oui, alors, chers dames, chers messieurs, Voyant ce que la Russie a fait, en ce jour, en cette matinée du 21 novembre, que nous n'avons même pas encore fini d'argumenter, de décortiquer et d'analyser, la Russie s'apprêterait à frapper l'une des cibles principales en Ukraine. Et c'est une cible de l'administration ukrainienne. On connaît d'où cela peut nous conduire. Nous connaissons où cela pourrait arriver. Parce que dès lors que l'Ukraine serait frappée au niveau de son administration, mais sachez-le que, coûte que valent, ils vont chercher à répliquer, voire même faire pire sur le territoire russe. Alors, chers dames, chers messieurs, nous avons vu les capacités de ce missile Oresnik, d'une portée vraiment très très élevée, avec une vitesse maximale. Selon les informations, Poutine s'apprêterait encore à envoyer une nouvelle visite de Orenix, du côté de Kiev, au sein de la capitale. Parce que la cible en question, c'est une cible parlementaire, c'est un site parlementaire que Poutine a décidé de viser. Je vais entrer tout à l'heure dans les informations. C'est un député de la Verkona Rada qui relève cette information. C'est celui-là qui fait partie, on peut le dire, de l'administration ukrainienne. S'il faut le dire ainsi, c'est bien vrai, il est un peu éloigné de l'administration, mais il fait partie du gouvernement ukrainien. Alors, chers dames, chers messieurs, quelle est la cible en question ? Et par rapport à ce qui se prépare, les députés de l'Assemblée nationale, les députés de la Verkona Rada ukrainienne, ils ont complètement suspendu leur réunion qui devait être tenue demain vendredi 22 novembre. Tellement la lettre est imminente, tellement ce qui se prépare à arriver est très gravissime jusqu'au point où ils ont suspendu. Ce n'est pas le style qu'on va faire la réunion, nous allons sortir, ou bien on va attendre, Poutine va frapper, après nous allons entrer. Non, ils ont complètement suspendu et ont mis cette réunion à un autre jour ultérieur. Pas en ce mois de novembre, mais ils ont renvoyé jusqu'en décembre. Imaginez-vous ce que la Russie pourrait bien faire. Chers dames, chers messieurs, est-ce que ça serait encore le Oresnik ? Est-ce que ça serait le Oresnik qui va répéter ces frappes sur l'Ukraine ? Est-ce que ça serait des Zircons ou bien des Challengers ou bien des je ne sais pas quoi ? Est-ce que ça serait ça ? Chers dames, nous allons entrer dans les profondeurs. Permettez-moi de vous donner l'annonce, mais rassurez-vous de partager au maximum. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, selon les informations officielles venant tout droit de l'Ukraine avec des sources confirmées et des sources sûres et fiables ? Ici, nous ne ramassons pas dans la poubelle. Nous donnons des informations vraies, reçues, et voilà, nous décortiquons et nous analysons. Selon les informations, l'Ukraine a été informé par ses alliés américains et de l'Europe de la menace d'une frappe de missile contre le Parlement dans les prochains jours. Contre le Parlement où se réunissent les députés de l'Assemblée nationale pour prendre des décisions, pour signer des décisions où se tiennent les députés pour décider, pour prendre un nombre de décisions contre la Russie ou bien contre le gouvernement, ou bien contre leurs ennemis. C'est ce site-là qui est la cible des Russes en ce moment. Et ils sont tellement dans une grosse inquiétude. Vous avez cherché la Russie. Poutine a un cœur bon. Poutine est patient. Poutine, lorsqu'il faut agir, il agit, le monde entier même acclame, le monde entier respecte, le monde entier comprend que quelque chose est passé là. C'est comme ça, Poutine. Mais lorsque tu le fouettes, tu fouettes, il est là et tu regardes. Les Russes sont comme ça. Tu vas frapper. Ils sont là et ils te regardent. Mais le jour, ils disent qu'ils vont te faire. Mon ami, tu vas déménager. Tu vas déménager. Chers dames, chers messieurs, qui relève cette information ? C'est le député du peuple, M. Taras Batenko. Ils sont deux. Ça, c'est M. Taras Batenko. D'abord, selon les informations, la réunion de la Verkonarada d'Ukraine n'aura pas lieu demain. la prochaine réunion est prévue en décembre. En décembre. Poutine fait déménager la réunion ukrainienne. Il a complètement fait déménager la réunion des députés. Il a renvoyé ça en décembre. Vous voulez ou pas, vous allez vous aligner. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà donc, garçon. Garçon te met dans des situations difficiles. Et qui a relayé l'information de la nouvelle date ? Il s'agit du député du peuple Goncharinko. Le député Goncharinko qui a donné la prochaine date prévue. Voilà, Poutine a mis le monde dans une panique extrême. Vous comprenez ? Alors, on se pose bien des questions. Est-ce que ça serait encore Oresnik ? Parce que si c'est Oresnik, malgré qu'il n'a pas une charge nucléaire, il est très dangereux. Il est très rapide et il détruit. Est-ce que ça mieux encore pétait les Irkons ? Mieux encore les autres missiles ? Mais pas Oresnik. Oresnik est classé dans un système vraiment très élevé. mais Oresnik doit visiter le côté de l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique. Pardon, Poutine, n'envoie plus ça à l'Ukraine. Parce que ça là, ils ont compris. Ils sont en train de comprendre. Vous comprenez ? Jusqu'à Poutine fait déménager la réunion, toute une réunion. Les députés, ils ont déménagé. Même pas, ils ne déménagent même pas pour trois jours. Non. Ils déménagent. Partagez-moi cette vidéo. Les gars ont déménagé pour un demi-mois. On ne connaît pas encore la date, mais juste que c'est un exemple. Voilà. On n'a pas encore fini de pleurer pour ce que Oresnik vient de faire. On n'a pas encore fini de dire Yako aux Ukrainiens par rapport à cette visite de Oresnik, mais Poutine s'appelait encore à larguer. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Vous avez provoqué Poutine. Et Poutine l'a bien déclaré. C'est vous qui avez cherché en envoyant Storm Shadow et les missiles Atakams en Ukraine. Donc, aujourd'hui, vous allez supporter. Et tant que c'est là, tant que c'est vous qui coordonnez les travaux des Atakams et des Storm Shadow avec vos satellites, avec vos ingénieurs, alors Poutine, comme lui-même il a déclaré ce soir dans un discours, il va frapper en abondance comme il va le pouvoir. Ils vont frapper. Et oui, c'est de ça que cela veut dire. Poutine va frapper. Il n'a pas de retenue, il n'y a pas pas de restrictions et c'est lui-même. Le pire problème, c'est que, le véritable problème, c'est que, c'est Poutine même en personne qui détient tout le commandement. Ce n'est pas ici l'Assemblée nationale, ce n'est pas les ministres qui vont décider, non. C'est Poutine qui décide. Il clique sur le bouton rouge. C'est là le pire, la pire des choses. Vous comprenez ? Voilà donc pourquoi M. Vladimir Poutine a rectifié sa doctrine nucléaire. Oui, parce qu'avec les protocoles pour frapper un missile, c'est trop long. Pendant qu'on va réfléchir sur le protocole pour donner le hockey, on a déjà frappé sur la Russie. Donc, pour que ça n'y arrive pas, lorsque Poutine, dans ses analyses, il va comprendre que non, le peuple est remonté. on parle comme ça en Tchétchénie, on parle comme ça là-bas, on parle comme ça là-bas au Kremlin, à Moscou, il va comprendre qu'en ce moment-ci, l'opinion russe est en danger et ils sont inquiets. Les Russes pleurent et Poutine avait juré qu'il va tout faire pour se sacrifier pour son peuple. Lorsqu'il avait plété serment, ceux qui avaient vu vous rappeler, il avait juré avec la main sur le bouquin que lui, il va tout faire, il va tout merveiller, en oeuvre pour protéger son peuple. Alors aujourd'hui, son peuple est attaqué avec des missiles étrangers, même pas des missiles avec celui qui fait le conflit, mais les missiles de ses amis. En tout état de cause, il doit agir. Pour protéger son peuple, il doit agir. Ah oui. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà la grosse inquiétude du côté de l'Ukraine. Ils ont renvoyé leur réunion des députés de l'Assemblée et ils attendent. Nous tous nous attendons. Nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces oscilités. De votre côté, rassurez-vous de partager au maximum la vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Mettez suffisamment de j'aime, s'il-vous-plaît, pour sécuriser notre vidéoconférence. Vous comprenez, c'est très important. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéos sensibles sur YouTube qu'on ne peut pas poster sur Facebook. Vous comprenez ? Là-bas, on peut poster des vidéos de front, des vidéos de combat au front. On peut poster des vidéos de déclenchement de nucléaire, de missiles. Tout en fait. Vous comprenez ? Mais sur Facebook, nous ne pouvons pas. Le lien se trouve en commentaire. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner. Et puis, rassurez-vous, rassurez-vous d'avoir cliqué sur la cloche. Il y a une sonnette qui va apparaître. Cliquez sur la sonnette et là, vous serez automatiquement abonné à la page. Dès que nous allons publier, vous serez informé dans les secondes que nous avons publié. Vous comprenez ? Alors, mettez suffisamment de commentaires et même si vous n'avez rien à écrire, mettez « Salut état du genre sans commentaire » ou encore « Fait des cœurs, des étoiles » où vous mettez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.